Les animaux qui arrivent ici Il faut savoir quand même que 80% des animaux qui arrivent ici, c'est à cause de nous, c'est à cause de l'humain. C'est un devoir qu'on a de les soigner et de pouvoir les relâcher. Je m'appelle Laëlie, mon mari, j'ai 39 ans, je suis gardienne d'animaux de formation. Mon combat, c'est de donner une chance aux animaux de la faune trouvés blessés. Un matin, en allant à l'école, il y avait sur la route un animal qui gigotait. On s'est arrêtés, je regarde et je me dis « c'est un chat ». J'ai pris mon courage à deux mains, j'ai traversé la route, je l'ai ramassé. Il m'a regardé, il est mort, il s'est endormi dans mes bras. C'était hyper choquant. Je me suis dit « pourquoi tout le monde s'en fout ? » Ça m'a rendu tellement mal que je me suis dit « il faut faire quelque chose pour eux ». Vers mes 20 ans, j'ai eu un grave accident de voiture, j'ai eu un déclic, parce que j'ai vraiment vu la mort. Et là, je me suis dit « il faut vraiment que je fasse ma passion, ce que j'ai envie de faire ». La vie, elle est trop courte. Herminée à Chavornais est le seul centre de soins pour la faune, mammifères oiseaux qui vit de sa propre structure. La première année, on a reçu environ 500 animaux. Et là, cette année 2021, on va arriver environ à 3000 animaux. Le but, c'est qu'ils reprennent leur liberté là où leur vie s'est arrêtée à cause de l'homme. C'est un devoir qu'on a de les soigner et de pouvoir les relâcher. Dans le pourcentage des animaux qu'on arrive à sauver, c'est une moyenne de 65%. Donc c'est une excellente moyenne, on est vraiment ravis. On reçoit beaucoup des hérissons en moyenne. Je pense que c'est 80% du travail qu'on a ici. Et ça prend énormément de temps parce que, vu qu'ils se mettent en boule, on doit quand même les mettre au narcose pour regarder s'ils n'ont pas des plaies aux pattes. C'est assez récurrent. On reçoit beaucoup d'oiseaux. En hiver, beaucoup de rapaces qui sont affaiblis par la neige. Les oiseaux sont aussi une grande partie du travail, surtout en été, par rapport aux passereaux qui sont tombés du nid. Donc ça, on a souvent les petits abectés, toutes les demi-heures, du matin jusqu'au soir. Herminéa fonctionne qu'avec des dons privés. On a commencé qu'avec des bénévoles. On s'est vite rendu compte que ce n'était pas possible de faire avec du bénévolat. C'est énormément de travail, énormément de savoir. Il faut des professionnels. Les associations où ils font des animaux domestiques arrivent mieux à trouver parce qu'un chat, un chien, humainement, c'est peut-être plus attachant pour les gens. L'animal sauvage n'appartient à personne. Il appartient à la nature. Donc, qui va payer ça ? L'animal sauvage n' chodzi-moi et je donner Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...